Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée qui est en partenariat avec le site theturf.fr. Alors ce mardi 9 août 2022, direction l'hippodrome de Deauville pour le Quintée Plus, ce sera Réunion 1, 8e course du programme Le Prix de Bayeux. C'est la deuxième épreuve du handicap qui servait de support au Quintée ce dimanche. Le grand handicap de Deauville, du coup un lot un peu moins relevé, mais avec quand même des chevaux de qualité. Le parcours sera le même, 1600 mètres en ligne droite à parcourir pour des chevaux âgés de 3 ans et plus. 16 concurrents au départ dans ce Quintée Plus et cette fois-ci il y aura des 3 ans. C'est vrai qu'il n'y en avait pas ce dimanche, là il y a 2-3 ans, le 11 et le numéro 15. Donc un lot qui est quand même assez ouvert avant le coup. En tout cas, sachez que dimanche, l'arrivée s'est jouée à l'extérieur. Du coup, les plus gros numéros de cordes qui se sont illustrés. Donc je pense que là, les jockeys vont être bien au courant. Et c'est vrai que malgré les numéros qui seront parfois un petit peu à l'intérieur et favorables en théorie, je pense que la majorité des concurrents vont se diriger vers la piste extérieure justement parce que le terrain est meilleur et que c'est là que ça va se jouer au final. Donc on va rentrer dans le vif du sujet avec le numéro 2 Harper que j'ai retenu en tête de ma sélection. Un concurrent qui se montre très régulier, comme vous le voyez cette année. Il vient de terminer deuxième pour ses premiers pas dans les gros handicaps. C'était le 14 juillet et devinez par qui il était battu ? Par Célestin. Célestin qui vient de gagner dimanche le grand handicap de Dovid. Donc la ligne est excellente. Ce Harper a vraiment montré de grosses qualités. Et avant le coup, il représente le point d'appui par excellence. Même si son numéro 1 est au final un peu défavorable. Vu que ça se joue à l'extérieur, il a vraiment les moyens de remporter son grand handicap. Et pourquoi pas dès ce mardi, même s'il découvre également les parcours en ligne droite. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le numéro 10 Goldino Bello. Un concurrent qui se montre très régulier. Vous le voyez, il est vraiment impressionnant de régularité en général dans cette catégorie. D'ailleurs, il a terminé deuxième de ce quintet l'an passé. En tout cas, de cette épreuve, je ne sais pas si elle servait de support au quintet plus. Mais il a son aptitude à ce parcours, à cette piste. Et avec le numéro 9 dans les stalles et Tony Picon en grande forme en ce moment, je pense qu'on devrait lui faire confiance et qu'il devrait lutter pour les premières places. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 8, Aibari, un concurrent qui reste sur trois podiums à ce niveau de compétition. Un concurrent donc en grande forme. Il n'y a rien à lui reprocher. Je pense que lui aussi devrait lutter pour les premières places. Il tourne autour du pot. Et puis il a le numéro 14 dans les salles de départ qui, au final, ça se trouve être très avantageux vu que ça se joue à l'extérieur. Donc attention, je pense que lui aussi fait partie des priorités. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le numéro 5, Ascot Angel. Numéro 15 dans les stalles de départ, également un avantage. C'est un concurrent qui a sauté un engagement il y a quelques semaines alors qu'il aurait dû courir dans un gros handicap. Maintenant, on l'a surtout vu en province, mais il adore cette distance, 1600 mètres. Il reste sur une belle deuxième place dans un Quintet Plus. Comme je l'ai dit, c'est un concurrent qu'on a souvent vu en province dans les Quintet Plus, comme ça disputé à Bordeaux ou à Angers. Cette fois-ci, on fait appel à Christophe Soumillon. Il va découvrir ce parcours en ligne droite sur les podiums de Deauville. Mais son aptitude au gros handicap et à cette valeur font que je lui trouve vraiment une belle chance. et avant le coup, lui aussi, fait partie des concurrents dont il faut se méfier. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le numéro 6, Sand Cristobal. Un concurrent qui est peu expérimenté maintenant. Ses premiers pas à ce niveau de compétition se sont soldés par une bonne cinquième place. Regardez, c'était ici derrière Harper. Il n'a pas fini très loin de son rival en plus. Donc la ligne est bonne. Sand Cristobal qui a le numéro 11 dans les stalles de départ, qui sera une nouvelle fois associé à Ronan Thomas. Et puis vous le voyez, il n'a couru que deux fois cette année. Je pense qu'il va encore afficher des progrès. Et pourquoi pas faire mieux que cinquième si ça se passe bien. Je pense qu'il est tout à fait capable de faire finir même sur le podium. Mais bon, ce sera une question de parcours comme souvent dans ce genre de compétition. D'autant qu'il découvre lui aussi les parcours en rectiligne. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le numéro 11, Easily Amused. Un concurrent présenté par Henri-Alex Pantal. Vous le voyez, il n'a couru que quatre fois. C'est une pouliche de trois ans qui affronte ses aînés. Ce n'est jamais évident. Maintenant, vous le voyez, quatre sorties seulement cette année. Mais deux victoires déjà. Donc attention, je pense qu'Henri-Alex Pantal, s'il présente cette représentante de l'écurie Godolphine à ce niveau de compétition, c'est certainement qu'elle est capable de bien faire, malgré le fait qu'elle rencontre ses aînés. Voilà, Mickaël Barzalona, je vous l'ai dit, c'est une pouliche qui est perfectible et qui a montré vraiment des moyens. Donc attention à ce numéro 11. C'est difficile de cerner un petit peu ses capacités face à une telle opposition et sur un tel parcours. Mais vu le sérieux de l'engagement, je préfère la retenir dans une sélection car c'est une pouliche qui a dévoilé un potentiel intéressant. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le numéro 12, Troubraise. Un concurrent, une nouvelle fois, qui est présenté par Gene Soubani, qui présente déjà le numéro 5 à Scott Angel. Lui, c'est un poulain de 4 ans qui avait remporté son handicap sur l'hippodrome de Vichy en fin de saison dernière. En tout cas, c'était l'été dernier, mais il a été arrêté suite à cette tentative. Depuis, il a couru 4 fois cette année. Il a prouvé qu'il était compétitif dans les gros handicaps à 3 reprises. Donc attention, il a le numéro 3 dans les salles de départ, ce qui n'est pas forcément un avantage vu que ça va se jouer à l'extérieur. Mais en tout cas, vu ce qu'il a montré à ce niveau de compétition et le fait qu'on appelle également Maxime Guyon, ça incite à la méfiance. Et lui aussi fait partie des concurrents dont il faut se méfier, même s'il ne connaît pas ce parcours à 2600 mètres en ligne droite. Je pense qu'il est capable de bien faire. Donc attention à lui. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le numéro 14, El Magnifico. J'ai longtemps hésité. C'est vrai que la course est assez ouverte, notamment pour les places. Maintenant, El Magnifico, même s'il est meilleur sur un peu plus long et sur des parcours avec tournant, c'est un cheval qui a beaucoup d'expérience. Il a couru une trentaine de quintets depuis le début de sa carrière. Christiane Demureau le connaît parfaitement. Bon, le numéro 2 dans les salles, ce n'est pas forcément un avantage. Mais c'est un concurrent qui a de la bouteille, comme on dit. C'est un engros de 7 ans qui a une belle carte à jouer une nouvelle fois, qui reste d'ailleurs sur une deuxième place à ce niveau de compétition. Donc voilà, je préfère le retenir par méfiance. Ce numéro 14, El Magnifico. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu la salle, The Charmer. C'est vrai que d'habitude, c'est Stéphane Pasquier qui lui préfère le numéro 4, Alba Power. Maintenant, Alba Power, je ne sais pas trop quoi en penser. C'est un concurrent qui reste sur des tentatives dans des courses à réclamer. Ça a beau être un tandem redoutable avec Fabrice Chappé, je préfère en regret vous conseiller le numéro 1, The Charmer, qui porterait de nouvelles fois les oeillères. C'est un concurrent qui a remporté son quintet à la 20 dernières fois et qui a montré qu'il était encore capable de bien faire. Maintenant, avec 60 kg sur ce parcours qu'il va découvrir, il faut voir. C'est pour ça que c'est surtout un regret de ma part. Mais s'il venait à terminer 4, 5e, ce ne serait pas une surprise. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 2 que j'ai retenu avant le 10, le 8, le 5, le 6, le 11, le 12 et le 14. En cas de nom partant, l'AS. Voilà, vous savez tout. Ce sera donc la 8e course du programme prévue à 18h en réunion 1, le prix de Bayeux. Vous le savez, nous sommes en partenariat avec le site theturf.fr. Du coup, vous avez jusqu'à 250 euros d'offert par notre partenaire pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement en VIP au site turf-fr.com. Donc, n'hésitez pas à en profiter en cliquant sur l'un des nombreux liens que vous trouverez sur notre site turf-fr.com ou alors tout simplement en nous contactant via cette vidéo. Moi, comme conseil de jeu, écoutez, mes 3 premiers chevaux, 2, 10 et 8 Harper. La ligne avec Célestin est vraiment en béton, donc vraiment, c'est un point d'appui très solide. Le 10, Goldino Bello, deuxième de cette épreuve l'an passé, puis le 8, Aibari qui tourne autour du pot. Pour moi, je ne dis pas qu'ils vont finir premier, deuxième et troisième, mais pour vos paris combinés, n'hésitez pas à les prendre en base. Voilà, on va faire un petit point sur ce qui s'est passé justement dimanche dans le grand handicap de Deauville avec bien entendu Célestin qui s'imposait. Le numéro 2 devant le 7, Tornadik. Le 14 devant le contraire, le 15, Kilo Echo et le 5, National Service. Un Quintet pas forcément évident à trouver avec Célestin qui surprenait quand même, il était à 30 contre 1, tout comme Kilo Echo à 39 contre 1. En tout cas, si nos deux rubriques ne vous indiquent pas de rapport dans le tiercé carté Quintet, regardez le nombre de trios, notamment du côté de Turf Sélection avec un beau trio à 485 euros et un autre à quasiment 400 euros également. Donc voilà, deux rubriques qui se sont quand même illustrées durant la réunion, en tout cas devant, durant la journée. Vous pouvez d'ailleurs tester nos deux rubriques, c'est à partir de 1 euro par mois. L'offre découverte, c'est sans engagement pendant un mois, donc n'hésitez pas à venir tester Prono VIP sur notre site turf-fr.com. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire de cette vidéo. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501